Odile était en jouet, elle était le cœur sur la main. C'est une jeune femme qui élève sa petite fille avec beaucoup d'amour. Elle est énormément câline, elle était vraiment, j'avais une mère exceptionnelle. C'est un crime ordurier, un crime barbare. Elle est couverte de bleu, vraiment couverte de bleu. Elle a pu être également étranglée à l'aide d'un lacet ou d'un lien quelconque. Le terme de massacrer n'est absolument pas exagéré. On a du mal à s'imaginer qu'à 6 ans, on n'aura plus de mère et qu'on va devoir faire notre vie sans elle. C'était proche de la fête des mères, elle avait fait un poème pour sa maman. Cet examen va révéler l'existence de photos à caractère érotique et pornographique. On la voit nue dans la douche, le cercelle dedans. Il faisait des photos, il a filmé, c'était un pervers. Jamais on n'aurait pensé qu'il aille jusqu'à être meurtrier. Ro-Varandin, une petite commune à la frontière des départements du Nord et du Pas-de-Calais, à 35 kilomètres de Lille. Ro-Varandin, c'est une cité minière. Il y a 5-6 000 habitants. On a un gros, gros chevalet au milieu du centre-ville avec un terril sur le côté. C'est beaucoup de petites maisons d'anciens mineurs qui ont été réhabilitées. Et les gens vivent là en communauté. C'est une petite commune assez vivante et les gens se connaissent. C'est au cœur de ce lotissement en périphérie de Douai que vivent Odile Touche, 36 ans, et sa fille Léana, 6 ans. Odile, tous les gens de la cité la connaissaient. Elle parle à tout le monde. Elle avait sa petite maison, elle avait sa fille, elle avait tout pour être heureuse. Odile vit seule avec sa fille Léana depuis qu'elle s'est séparée de son mari il y a deux ans. Un bonheur tranquille, surtout depuis qu'elle a retrouvé un emploi stable il y a quelques mois. Fini les missions d'accueil en intérim, elle est désormais employée à temps plein en tant qu'agent de sécurité. Odile vient de décrocher ce travail. Elle est extrêmement consciencieuse, extrêmement ponctuelle. Et donc elle est à fond dans ce projet puisqu'elle est toute seule pour élever cette petite fille. La jeune femme a besoin de ce travail, mais le rythme est difficile. Odile travaille la nuit. Heureusement, elle peut compter sur ses parents, Pierre et Marie-Thérèse, pour s'occuper de ses filles. Elle travaille de 5h à 13h. À 13h, elle appelle ses parents pour dire qu'elle rentre. Et donc elle passe l'après-midi avec sa fille, Léana. Pour ne pas avoir à me déposer en pleine dans la nuit chez mes grands-parents, elle prenait ses précautions et elle m'a menée beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que je faisais le repas du soir chez mes grands-parents. Chaque soir, c'est le même rituel. Odile dépose ses filles à ses parents, rentre chez elle et se réveille en pleine nuit, à 3h du matin, pour rejoindre le centre commercial où elle travaille. Un rythme bien rodé qui convient parfaitement à Pierre et Marie-Thérèse, ses grands-parents. Ils peuvent ainsi profiter pleinement de leur petite fille, comme on le voit sur ses vidéos familiales. Ils étaient très proches, ils étaient très protecteurs. Ils étaient toujours très contents de les voir arriver. Si ma mère avait besoin de quelque chose, mes grands-parents, ils étaient toujours là, ils étaient très présents dans la vie de ma mère. Surtout qu'ils habitaient très près. Je suis très, très proche d'eux. Odile, Léana et les grands-parents forment une famille soudée. Mais le 25 mai 2007, ce bonheur vole en éclats. Ce vendredi midi, Pierre et Marie-Thérèse viennent de terminer leur déjeuner. Comme chaque jour, ils attendent le coup de téléphone d'Odile. En sortant de son travail, elle les appelle toujours pour leur dire si elle récupère Léana, chez eux ou à la sortie de l'école. Mais il est presque 13h30 et toujours aucune nouvelle. Odile a toujours été quelqu'un de pourctuel. Donc, s'ils ont vu qu'elle n'était pas rentrée ou qu'elle n'était pas venue chercher la petite, forcément, ils se sont inquiétés. On n'est pas du genre à perdre une minute sans sa fille. C'est une vie totalement réglée. C'est une vie de gens extrêmement simples qui a des habitudes. Et cette famille s'affole trouvant quelque chose d'anormal ce jour-là. Ils ont essayé d'appeler à son travail. Et là, ils ont dit qu'elle ne s'était pas présentée. Le matin, elle n'était pas là. Ils se sont dit, bon, peut-être elle dort. Peut-être elle est malade et elle est restée chez elle dormir. Odile n'est pas du genre à s'absenter sans prévenir. Pierre et Marie-Thérèse se rendent à son domicile. Sur place, un détail les frappe immédiatement. La voiture de leur fille n'est pas garée devant la maison. Mais alors, si elle n'est ni au travail, ni à son domicile, où est-elle ? Pierre veut la retrouver au plus vite pour se rassurer. Il a essayé de rentrer au domicile d'Odile. Bon, les portes étaient fermées. Il n'a pas réussi à rentrer. Il a fait un peu le tour. Tout était fermé. La voisine, elle avait la clé, donc, parce que ma soeur a laissé son double à sa petite voisine à côté, donc, maman, elle était chez la voisine, cherchait le double. Dévoré par l'inquiétude, le couple ouvre enfin la porte. La maison est plongée dans la pénombre. Tous les volets sont fermés. Pierre demande à sa femme de l'attendre à l'extérieur. Il va trouver une maison rangée, une maison en état. Il se dit que sa fille n'est pas là. Et donc, il fait quand même un tour de la maison par acquis de conscience. Mais dans les premiers mètres qu'il fait dans cette maison, il a vraiment le sentiment qu'elle est vide. Pierre fouille le salon, la cuisine, mais aucune trace de sa fille. Il cherche son sac à main ou son portable, mais il n'y a rien qui traîne. Pierre s'apprête donc à quitter les lieux. Il jette un dernier coup d'œil dans la chambre. C'est là qu'il l'aperçoit. Elle était sous la couette, couchée sur le côté. Et il y avait quelque chose qui s'est écoulé de sa bouche. Leur première impression, ça a été ça. Elle n'est pas allée travailler, elle est chez elle. Parce qu'elle est malade, effectivement, elle a vomi. Pierre tente immédiatement de réveiller sa fille. Il l'appelle une fois, deux fois, pas de réponse. Il s'approche alors doucement du lit. Il a ce goût pour la réveiller. Et puis là, il se rend compte quelque chose d'anormal. Il ne réagit pas normalement. Il la voit toute décoiffée sur le lit. C'est dans la seconde, en lui disant, mais que fais-tu ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'il va s'apercevoir que sa fille est inerte. Pierre est sous le choc. Il pense que sa fille a fait un malaise et qu'elle est inconsciente. Il sort en trompe de la maison. Le premier réflexe, ça a été d'appeler les pompiers. Maman est repartie de suite à la maison. Elle en a parlé aux voisins. Enfin, c'était mon père en a parlé aussi aux voisins proches. Et après, ils ont attendu que les pompiers arrivent. Quelques minutes plus tard, les pompiers sont sur place. Ils se précipitent auprès d'Odile pour lui porter les premiers secours. Mais très vite, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus rien pour elle. Ils se rendent compte qu'effectivement, sa fille est gisante dans son lit. Elle est couverte de bleu. Vraiment couverte de bleu. C'est un corps qui est littéralement déformé. On se rend compte vite qu'elle a été victime de violences atroces. Les pompiers ne s'attendaient pas à cela. Ils venaient pour un malaise. Et ils font face à une jeune femme morte qui semble avoir été massacrée. C'est à eux que revient la lourde tâche d'annoncer le décès aux parents. Rester à l'extérieur. C'est un choc absolument terrible, bien évidemment. Parce qu'ils ont une relation très, très proche. C'est un véritable chaos qui va les atteindre, cette famille. C'est quelque chose d'épouvantable. C'était l'incompréhension et le drame. En une seconde, la vie de Pierre et Marie-Thérèse s'écroule. Leur fille chérie est décédée. Le couple est effondré. Les pompiers appellent immédiatement la police. Et c'est Hervé Vlaminck, commissaire principal à la PJ de Lille, qui est chargé de l'affaire. On reçoit simplement une information urgente. Le corps d'une dame a été retrouvée chez elle. La mort est inconnue. Ce qui la rend suspecte surtout, c'est la disparition du véhicule. Il est environ 15 heures ce vendredi 25 mai 2007, quand les policiers arrivent sur place. Ils commencent immédiatement leur enquête. Le médecin légiste examine le corps d'Odile pour comprendre comment elle a été tuée. Là, on se rend compte, bien évidemment, que cette jeune femme a été rouée de coups. Je pense que le terme de massacré n'est absolument pas exagéré en ce qui concerne l'état du corps de madame Touche. C'est un crime ordurier, un crime barbare. Le médecin note de nombreuses échymoses et des griffures. Pour lui, c'est évident, Odile s'est débattu avant de mourir. Le médecin légiste va mettre au jour un certain nombre d'éléments au niveau des avant-bras, des ongles, des mains, qui sont caractéristiques lorsque la personne va opposer une défense. Le médecin est formel. Une violente bagarre a eu lieu entre Odile et son agresseur. Très vite, il émet une première hypothèse sur la cause du décès. C'est très facile aussi de se rendre compte en raison des lésions qu'elle a au niveau du cou, qu'elle a fait l'objet d'une strangulation. Odile est morte étranglée, mais les marques sur son cou étonnent les enquêteurs. Il y a deux sillons différents et qui montrent que manifestement, ça n'est pas le même mode opératoire pour les deux. Il y a la trace des mains, mais il y a aussi un sillon profond qui laisse envisager qu'elle a pu être également étranglée à l'aide d'un lacet ou d'un lien quelconque. Les policiers, pourtant habitués aux scènes de crimes les plus sordides, sont stupéfaits par ce déferlement de violence. Une double marque de strangulation, comme si l'agresseur avait voulu s'assurer qu'elle soit bien morte. Et le médecin légiste remarque d'autres sévices. On va découvrir des hématomes au niveau de l'entrejambe qui vont présenter une apparence suspecte. Les constatations au niveau gynécologique permettent d'envisager l'existence d'un viol avant même que l'autopsie ne soit menée. Voilà les premiers éléments. Donc on est face à quelque chose de terrible. C'est un meurtre extrêmement violent. Les enquêteurs viennent de découvrir une scène de crime barbare. La victime a été rouée de coups, violée et étranglée. La première question qu'ils se posent, c'est qui ? Qui aurait pu lui en vouloir au point de la massacrer avec une telle violence ? De l'autre côté du village, le cauchemar continue pour Marie-Thérèse et Pierre. Anéantis, ils sont rentrés chez eux. Ils peinent encore à réaliser ce qui vient de se passer. Odile a été tué. Ils préviennent Florence, leur fille aînée qui habite dans le centre de la France. Nous, on était à la maison, à Tulle. On a appris le décès. C'est ma belle-mère qui a téléphoné à mon épouse et qui lui a dit « ta soeur est décédée ». Sur le coup, elle n'y croyait pas. Elle lui a demandé « mais non, elle est peut-être malade ». Elle n'est peut-être pas bien. Les pompiers sont sur place parce qu'elle lui avait dit que les pompiers étaient là. Ils vont la ranimer. Ça va s'arranger. Et c'est qu'après, quand elle m'a rappelé pour me dire « il y a la police scientifique, on ne peut plus rentrer, la maison va être tout scellée », ben là, on prend conscience que c'est vrai. Toute la famille est accablée par la douleur et l'incompréhension. Et la nouvelle va être encore plus terrible pour Léana, la fille d'Odile. Il est venu m'expliquer avec des mots, on va dire, assez appropriées que ma mère, ben, j'avais pu la revoir, qu'elle était décédée, que, ben, que j'allais habiter peut-être avec mes grands-parents ou avec de la famille. et que, ben, malheureusement, c'était son dernier jour pour elle. Elle a dit « mais non, c'est pas possible, ma maman, ce matin, elle allait travailler, non. » Donc, c'est compliqué pour une petite fille qui, voilà, qui quitte sa maman en bonne santé et qui lui dit « à tout à l'heure » et puis après, on vient lui dire « ben, t'as plus de maman. » En quelques instants, la petite fille voit son monde s'écrouler. À six ans, elle vient de perdre sa maman. C'était proche de la fête des mères. Et elle avait fait un cadeau, elle avait fait un poème pour sa maman. À six ans, on a du mal à s'imaginer qu'on ne verra plus sa mère que... Enfin, on a du mal à s'imaginer qu'à six ans, on n'aura plus de mère et qu'on va devoir faire notre vie sans elle. Léana, elle disait à mon père « mais papi, mais maintenant, qu'est-ce que je vais devenir ? » Ah, c'est mon père, ça lui crevait le cœur. Elle lui disait ça. Le soir, « qu'est-ce que je vais devenir ? » Pendant ce temps-là, au domicile d'Odile, les enquêteurs continuent leurs investigations. Ils passent au crible chaque pièce de la maison. L'objectif, retrouver une empreinte, un ADN, un indice qui leur permettrait d'identifier le meurtrier. « On ne cherchera pas un vêtement, un mégot de cigarette, un verre utilisé, toute une série d'éléments matériels qui permettent de construire les premières hypothèses. » Mais rapidement, les policiers déchantent. Ils font face à un meurtrier méthodique qui n'a rien laissé derrière lui. À ce stade, leur seule certitude, c'est que le sac à main, le portable et la voiture de la victime ont disparu. Ils émettent alors une première hypothèse. « On peut penser à quelqu'un qui serait rentré, un cambriolage qui aurait mal tourné, la personne qui est surprise par Odile, le cambrioleur la tue, vole la voiture, s'en va. C'est la première piste qui semble probable. » Un cambriolage qui tourne au drame, les policiers ont malheureusement l'habitude d'en rencontrer. Ils choisissent d'explorer cette piste. Ils fouillent la maison pour découvrir comment le voleur a pu y pénétrer. Mais rapidement, un détail les chiffonne. « La police se rend compte qu'il n'y a pas d'effraction. » « Tout est en ordre, c'est propre, il n'y a pas de traces de lutte, pas de sens sur les murs. Pour les policiers au départ, c'est un travail qui s'annonce difficile. et on se demande vraiment comment la scène a pu se dérouler. » Les enquêteurs supposent que Dill connaissait son agresseur. C'est pour cette raison qu'il est entré sans commettre des fractions. Pour tenter de le coincer, ils vont alors parier sur la technologie. Le voleur a emporté le téléphone de Dill. ils vont essayer de le localiser. « On va géolocaliser le téléphone, c'est-à-dire qu'on va demander à l'opérateur de nous faire un suivi du téléphone pour déterminer où celui-ci se trouve à supposer qu'il soit allumé. » En attendant les résultats de la géolocalisation, les policiers lancent des recherches pour retrouver la voiture de Dill. Elle pourrait révéler de précieuses informations sur le malfaiteur comme des empreintes ou de l'ADN. « Il y a des décisions urgentes qui sont prises. La première d'entre elles, c'est la diffusion au niveau national et en Belgique du véhicule d'Odile. » « Les enquêteurs ont d'autant plus besoin de la Clio qu'elle pourrait permettre d'expliquer le mobile du crime si c'était un rôdeur qui avait voulu commettre un cambriolage, un home-jacking. » La nuit tombe à présent sur Rovarandin. Les policiers devront patienter quelques jours en espérant que la téléphonie et les recherches sur la voiture portent leurs fruits. Et en attendant, le commissaire Vlaminck a bien l'intention d'avancer pour retrouver au plus vite le meurtrier. Le lendemain, le commissaire Vlaminck charge ses hommes d'en apprendre plus sur la vie d'Odile Touche. Il veut tout connaître, ses habitudes, son passé et surtout son entourage car il pense que le malfaiteur pourrait bien être l'un de ses proches, ce qui expliquerait qu'il soit entré sans effraction. Ma belle-sœur, elle était en jouet, elle était le cœur sur la main. Beaucoup de copains, beaucoup de connaissances. C'est vraiment quelqu'un de serviable, toujours prête à rendre service, toujours prête à aider. Quand on allait la voir, il y avait toujours quelqu'un à la maison. Une voisine, une copine, un copain, plusieurs, des repas. C'était vraiment quelqu'un qui aimait la vie. Odile est une enfant du pays. Elle mène une enfance et une adolescence heureuses, choyées par Pierre et Marie-Thérèse. Hôtesse d'accueil dans un hôpital, elle partage son temps entre son travail et ses amis. C'est lors d'une soirée en boîte de nuit à 24 ans qu'elle rencontre son futur mari. Il s'appelle Olivier Touche. Il a le même âge qu'elle. Il travaille à l'usine et, comme Odile, il est ch'ti. Un garçon sans histoire, entre eux, c'est le coup de foudre. Ils avaient l'air heureux, ils étaient rigolés, ils avaient l'air assez complices. Ils étaient bien, ils partaient en vacances, ils ont changé la voiture, c'était la continuité de tout, ils faisaient plein de choses. Le 17 mars 2000, les amoureux se marient à Rovarandin. Pierre, le père de Dille, conseiller municipal, est heureux de célébrer leur union. mademoiselle Odile, Marie-Thérèse Paulet, voulez-vous prendre pour écoute monsieur Olivier Pierre-Michel Touche, ici présent ? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par les liens du mariage. Oui, ma soeur était super contente. C'était émouvant et puis c'était... Quelque part, elle était fière aussi. Même mon père aussi, il était fier de marier sa fille. Les vidéos tournées pendant le mariage témoignent du bonheur des deux tourtereaux. Surtout, qu'ils attendent un heureux événement. Ma soeur, quand elle s'est mariée, elle attendait Léana. C'était un secret, mais pas pour la famille. Moi, je le savais toujours. En 2000, Léana voit le jour. Ses parents sont fous de joie et Odile s'épanouit pleinement dans son rôle de maman. Elle arrête même de travailler pour se consacrer à l'éducation de sa fille. C'est une jeune femme très courageuse, très dynamique qui élève sa petite fille avec beaucoup d'amour. Elle était épanouie, elle était contente, elle était heureuse. Elle m'aimait énormément. Elle me montrait dès qu'elle pouvait m'apporter quelque chose. Elle était énormément caline. Mais qu'est-ce que tu fais là ? J'avais une mère exceptionnelle. Mais ce bonheur tranquille ne va pas durer. Chez les touches, les fins de mois sont difficiles et les querelles se multiplient. Odile reproche à son mari d'être trop dépensier et trop jaloux. C'est pour cette raison qu'il ne veut pas qu'elle reprenne un emploi comme elle le souhaite. Petit à petit, Odile et Olivier s'éloignent l'un de l'autre. Au fil du temps, on s'est aperçu que c'était plus tout rose comme au début. On voit quand même qu'il y a des tensions, des regards qui ne sont pas pareils, des rires qui ne sont plus les mêmes, des positions qui sont un peu plus distantes quand on était au cours des repas de famille. J'étais petite, mais j'ai compris que mes parents n'étaient plus ensemble. Ma mère m'avait expliqué que je verrais mon père pas le même jour que le jour de ma mère. Ils avaient à avoir un jour de garde. Après 5 ans de mariage, Odile et Olivier se séparent. Malgré leur rupture, le couple garde de bonnes relations et s'entraide. Olivier, qui a perdu son emploi à l'usine, est souvent à cours d'argent et Odile est toujours là pour le dépanner. Il a la chance d'avoir eu comme compagne une femme qui n'a pas beaucoup de revenus, pas beaucoup d'argent, mais qui continue de lui tendre la main, qui continue de l'aider. Elle avait le cœur sur la main, ma belle-sœur. Ça avait été son mari. Là, il ne l'était plus. Mais il restait quand même le père de sa fille et ne supportait pas de le voir dans cet état précaire. et Odile continue à avoir des relations quasi quotidiennes avec son ex-mari. Elle est maternelle, elle lui lave son linge, elle lui prête de l'argent, elle le dépanne régulièrement. Si Odile reste proche d'Olivier, elle réorganise courageusement sa vie de mère célibataire. Elle reprend le travail ainsi qu'une vie sociale entourée de ses amis et de sa famille. Elle a une vie qui est extrêmement ordonnée avec son travail, sa petite fille. Dès qu'elle peut, elle va la chercher à l'école, ses relations avec ses parents. Alors elle sort effectivement avec des gens qui sont des gens de son âge, qui sont des gens très agréables. Ce qu'il découvre au sujet de Odile laisse les enquêteurs perplexes. Une maman attentionnée, une femme équilibrée, qui ne semble avoir aucun ennemi. Mais alors, qui a pu s'en prendre à elle ? 24 heures après la découverte du corps, les policiers n'en ont pas la moindre idée. Leur seul espoir, retrouver au plus vite le téléphone et la voiture d'Odile pour avoir enfin un début de piste. À quelques kilomètres du commissariat, la famille d'Odile continue à vivre comme elle le peut, dans la tristesse et l'incompréhension. Tous s'occupent de Léana et l'entourent du mieux qu'ils peuvent. Ce sont des gens d'une dignité incroyable. Ce sont des gens qui rangent leurs larmes. Ce sont des gens qui cachent leur chagrin, qui se retrouvent effectivement avec une fille morte, une petite fille qu'il va falloir gérer et protéger alors qu'ils se savent vieillissants. Mes grands-parents ont réussi à, on va dire, à me montrer qu'ils n'étaient pas tristes, me montrer que, enfin, pour pas que moi, je sois triste. Quand je sortais avec mon grand-père ou qu'on faisait des tours, la plupart du temps, les gens venaient vers nous et nous disaient, écoutez, mes condoléances, désolé pour la petite. On est toujours dans l'attente de ce qui va se passer, de l'évolution de l'enquête. Mais au niveau de Léana, on essayait de ne pas trop lui montrer l'angoisse permanente qui nous préoccupait. On essayait de vivre normalement. Tous les membres de la famille sont suspendus au progrès de l'enquête. Eux aussi se demandent qui pouvait en vouloir à Odile. C'est incompréhensible. Mais l'affaire ne va pas tarder à connaître un rebondissement. Samedi soir, le lendemain de la découverte du corps, il est 20h. Le commissaire Vlaminck est déjà rentré chez lui, frustré de cette enquête qui piétine. Mais sa soirée va tourner court. La permanence m'appelle en me disant qu'il y a un témoin important qui souhaiterait me parler pour porter à ma connaissance une information qu'elle juge étrange. Au bout du fil, une jeune femme. Elle s'appelle Sabrina et elle a des révélations importantes à faire au sujet du meurtre d'Odile Touche. Au téléphone, Sabrina est troublée. Elle explique au commissaire l'objet de son appel. Olivier Touche, l'ex-compagnon d'Odile, vient de lui envoyer un SMS. Apparemment, il n'est pas au courant de la mort de son ex-femme. Olivier envoie un texto à Sabrina, lui demandant qu'Odile le rappelle puisqu'il n'a pas de nouvelles. Mais ce qui interpelle Sabrina, c'est qu'elle ne connaît pas Olivier et qu'il n'a pas son numéro de téléphone. Alors comment se l'est-il procuré ? Ce n'est pas tellement l'appel téléphonique qui va nous surprendre. C'est les conditions dans lesquelles il va accéder à la connaissance du numéro. Ça, c'est important. Sabrina soupçonne qu'il l'a récupéré dans le portable d'Odile, ce portable qui a disparu depuis le meurtre. Et cela fait d'Olivier un suspect potentiel. Malgré l'heure tardive, le commissaire le convoque sur le champ. Je l'appelle, je me présente, je ne lui dis strictement rien, si ce n'est que il est arrivé quelque chose à son épouse et qu'on souhaiterait le rencontrer pour en parler et recueillir son témoignage. Il est vraiment imperturbable et il reste marbre. Il est 22 heures quand Olivier, l'ex-marie d'Odile, se présente au commissariat. Les enquêteurs font face à un homme calme et curieux de connaître l'objet de la convocation. On lui dit simplement que sa femme a été retrouvée morte et qu'après les premiers éléments de l'enquête, on peut penser qu'elle a été tuée. Point. Rien de plus, rien de moins. Olivier met plusieurs minutes à réaliser puis d'un coup, il s'effondre et il éclate en sanglots. Le commissaire attend qu'il reprenne ses esprits puis il en vient à la question qui l'intéresse. Comment s'est-il procuré le numéro de Sabrina ? Olivier répond du tac au tac. Il explique qu'Odile lui a confié certains numéros à appeler en cas d'urgence s'il n'arrive pas à la joindre et s'il y a un problème avec Léana, avec ses parents. Après, ce n'est pas illogique. Il appelle son épouse, il n'a pas de nouvelles, il peut s'orienter vers les proches. Olivier est formel, Odile lui a laissé une liste de personnes à joindre en cas d'urgence et le numéro de Sabrina en fait partie. Le commissaire l'interroge alors sur son emploi du temps le soir du crime. Olivier leur raconte les séries et les émissions qu'il a regardées pendant ces deux jours et il donne des détails horaires, titres, contenus. Le commissaire fait immédiatement vérifier ses informations qui se révèlent toutes exactes. Il interroge alors Olivier à propos d'Odile et il va être très surpris de ce qu'il va lui raconter. Il va la décrire comme une femme un petit peu frivole, un volage qui passe beaucoup de temps sur internet au lieu de s'occuper de son foyer. depuis leur séparation Odile a enchaîné relation sur relation. Il nous dépeint quelqu'un de déluré en fait, quelqu'un de facile et de déluré. Olivier explique qu'il y a deux ans il a offert un smartphone à Odile et que depuis la jeune femme tchatte sans cesse avec des hommes sur des sites de rencontres et multiplie les aventures d'un soir. Présente sa femme son ex-femme comme quelqu'un qui serait capable de coucher avec n'importe qui n'importe quand ou qui vivrait chez elle un défilé d'hommes sans retenue. Qu'il vivait avec une femme avec une double une triple une quadruple vie qu'elle était volage qu'elle était infidèle. Le commissaire est stupéfait par le témoignage d'Olivier Touche bien loin de la jeune femme équilibrée et entièrement dévouée à sa fille qu'on lui a dépeint jusque là. L'enquêteur échafaud immédiatement une nouvelle hypothèse. Si le mari dit vrai peut-être qu'un amant de passage ou un détraqué rencontré sur internet a pu s'en prendre à Odile. Les policiers se lancent au plus vite sur cette nouvelle piste. Le lendemain matin trois jours après le meurtre les enquêteurs se rendent à nouveau au domicile de Odile et saisissent son ordinateur. Ils veulent lire ses mails et consulter les sites de rencontre qu'a évoqué son ex-mari. Peut-être y trouveront-ils une trace du meurtrier. Mais les policiers vont déchanter. Aucune trace de site de rencontre. En revanche ils font une découverte à laquelle ils ne s'attendaient pas. On va récupérer l'ordinateur qui va être soumis à un premier examen rapide et cet examen va révéler l'existence de photos à caractère érotique et pornographique. Les policiers n'en reviennent pas. Odile touche que tous ses proches présentes comme une femme sans histoire s'affichent sur des photos érotiques. Mais très vite un détail attire leur attention. Il était évident même pour des yeux profanes qui étaient les nôtres que c'était des montages grossiers en fait. Il y avait des disproportions entre la tête et le reste du corps mais vraiment c'était des faux grossiers. Bien évidemment elle n'a jamais posé pour ce genre de photographie. Les policiers sont sidérés. Pourquoi Odile possède-t-elle ses photomontages pornographiques ? Ils décident de fouiller cet ordinateur de fond en comble. Ils le confient à leurs experts en informatique capables d'ouvrir n'importe quel fichier. Et ils ne tardent pas à faire une trouvaille. Un fichier caché de l'ordinateur qui contient plus de 60 photos. Odile y apparaît entièrement nue et cette fois sans trucage. Il y a des photos d'elle prises notamment en contre-plongée du haut alors on a l'impression que c'est une caméra de vidéosurveillance qui l'a peut-être filmée. On la voit nue dans la douche de sa salle de bain. Elle ne pose pas quoi. Elle ne se met pas en situation. C'est pour le moins très surprenant qu'on retrouve dans l'ordinateur d'Odile des images d'elle des photos d'elle souvent nues. On a l'impression d'avoir des images d'elle volées en tout cas prises par des caméras cachées. Décidément cet ordinateur est une véritable mine d'or et les policiers ne sont pas au bout de leur surprise car en plus des photos de nues et des photos montage ils mettent la main sur un autre fichier. C'est un journal intime qu'elle a rédigé depuis plusieurs années. Et dans ce contexte-là bien évidemment les enquêteurs vont dévorer chacune des pages. Ce carnet intime contient moult détails qui sont plus désagréables les uns que les autres. Odile y raconte son quotidien avec sa fille et son mari alors qu'ils étaient encore ensemble. Et ce qui va étonner les policiers c'est la façon dont elle dépeint son compagnon. Il serait colérique et ne cesserait de la harceler. C'est un homme qui a effectivement manqué de respect en permanence à Odile. Les gens se conjuguent à sa compagne de harcèlement de critique qui consiste à rabaisser la personne à l'abaisser. Samedi 11 septembre il s'approche de moi commence à me toucher je croyais qu'il allait me violer j'ai eu peur et j'ai crié après ma fille au secours Léana viens vite au secours il s'est vengé et m'a donné une énorme claque que j'ai sentie sur ma joue pendant plus d'une demi-heure. Odile explique dans son livre ce n'était pas rare qu'il la force à avoir des relations sexuelles c'est l'horreur. Samedi 16 octobre je me dis toujours que les choses finiront par s'arranger qu'il va arrêter de me harceler verbalement et de me provoquer surtout que je ne dis jamais rien et qu'il va finir par comprendre que ce qu'il fait subir est vraiment méchant. Un quotidien infernal fait de brimades et d'humiliations en découvrant ce journal les policiers n'en croient pas leurs yeux. Ils savaient qu'Odile et Olivier ne s'entendaient plus mais ils ne soupçonnaient pas un tel enfer et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Le commissaire Vlaminck décide d'entendre la famille de la victime. Il commence par Pierre le père d'Odile et il va être stupéfait par ce qu'il va lui apprendre sur Olivier l'ex-mari de sa fille. C'est un garçon qui n'a pas la valeur travail quelqu'un qui au contraire est dans une pleine société de consommation qui n'a vraiment pas beaucoup travaillé dans sa vie ce qui fait donc de lui quelqu'un qui n'a pas le sens de l'argent et de la difficulté à le gagner. C'est mon père qui lui a trouvé un travail. La plupart du temps il était en arrêt maladie, il n'y allait pas. Il s'est fait licencier. Il a touché une prime de 46 000 euros. Donc là c'était le pactole qui arrivait donc plutôt que de le placer il achetait des voitures il a payé un voyage à une amie de ma soeur. En quelques mois cette prime de licenciement était dilapidée. Alors c'est l'engrenage des dettes. Olivier Touche a un rapport maladif avec l'argent. Quand j'étais petite j'avais dans ma chambre j'avais une petite tirelire où je faisais mes économies. Mon père il est un jour venu un soir la récupérer et toutes mes économies je ne les ai jamais revues. Son beau-père accuse même Olivier de monter des arnaques pour se faire de l'argent. Il avait essayé de monter une extraquerie à l'assurance avec un ami à lui. Il avait dit qu'il allait brûler sa voiture et faire croire qu'on avait volé la voiture pour se faire rembourser l'intégralité de la voiture pour son assureur. Sa vie n'est que filouterie, roublardise et arnaque. Olivier est criblé de dettes. Ses problèmes d'argent rejaillissent sur le couple et les disputes se déroulent parfois en présence de Léana. Ma mère avait passé des sous à mon père pour aller à la boulangerie aller récupérer le pain elle a préféré aller acheter des jeux à gratter. C'est un petit peu énervé et pour on va dire se venger il lui a renversé une bouteille de lait sur la tête. Je l'ai déjà vu pleurer même plusieurs fois. Elle me disait de faire attention à lui que quand il faisait ce genre de choses que j'aille me cacher dans ma chambre. dans le bureau des enquêteurs Pierre raconte qu'Odile était très malheureuse qu'elle voulait divorcer mais qu'Olivier refusait. Au moment où elle s'est rendue compte qu'il ne changerait pas qu'il n'évoluerait pas là elle va se décider à prendre les choses à bras le corps et à saisir les juges aux affaires familiales. Elle voulait divorcer lui chaque fois qu'il y avait des convocations n'y allait pas donc il repoussait les choses au maximum. Le commissaire Vlaminck est perplexe. On lui dépeint un mari voyeur manipulateur qui met sa femme en scène dans des montages pornographiques mais cela ne fait pas de lui un meurtrier. Le commissaire doit trouver des preuves tangibles. Comme il n'a toujours pas mis la main sur la voiture ni sur le téléphone de Dille il lance une recherche sur la géolocalisation du téléphone de son mari. Il veut vérifier s'il était vraiment chez lui comme il le prétend au moment du meurtre. Dix jours plus tard le commissaire reçoit les conclusions du service des recherches en téléphonie et elles sont implacables. Olivier a menti. Les bornes que son téléphone portable a activé sont des bornes à Rovarandin à plusieurs kilomètres de là. Donc par définition il y a un problème. Comment sait-il que son téléphone se soit retrouvé à Rovarandin alors que lui dit qu'il n'a pas bougé de doué ? Et donc qu'a-t-il à cacher et pourquoi ment-il sur l'endroit où il était si ce n'est qu'il est en rapport avec le crime ? L'information L'information confirme les soupçons des enquêteurs. Olivier était à proximité du domicile d'Odile le soir où elle a été tuée. Mais pour le commissaire Vlaminck ce n'est pas suffisant. Ce qu'il veut ce sont des aveux. Il appelle immédiatement Olivier Touche et prétexte une audition supplémentaire. Dès son arrivée au commissariat il commence à l'interroger. Face à lui Olivier ne laisse rien paraître. Il se doute nécessairement qu'un certain nombre d'éléments ont été réunis à son encontre. Il est là il est assis enfin un peu bon élève il attend que ça se passe et il attend de voir ce qu'on a. Le commissaire sait qu'il a toutes les cartes en main pour faire vaciller son suspect. Il lui présente d'abord le journal intime et les photos de nus. Puis il dégaine la géolocalisation de son téléphone. Olivier est pris au piège et il passe aux aveux. Il explique qu'il est parti de chez lui à doué à pied qu'il est allé jusqu'à Rovarendin à 4-5 kilomètres et qu'il est rentré donc chez sa femme en passant par une fenêtre on est en pleine nuit il est 1h du matin il entre dans la maison ne va pas voir sa femme il se cache dans le grenier et décide d'attendre. Cet homme a percé des trous dans ce grenier qui lui permettent de voir ce qu'il se passe au rez-de-chaussée de la maison. Il va se terrer il va observer la vie dans cette maison. Il prend de l'eau des biscuits et attend à épier sa femme à la voir se doucher à la voir se lever. Il explique ce temps passé à l'observer parce qu'il avait besoin de savoir il voulait connaître toute sa vie et aussi par cette volonté d'avoir cette emprise sur elle en fait il avait du mal un peu à faire le deuil de cette relation parce qu'il sentait qu'elle lui échappait les policiers n'en reviennent pas Olivier leur raconte qu'il est resté presque 18 heures caché dans le grenier il explique qu'il venait en fait demander de l'argent à sa femme et qu'il attendait le bon moment pour lui en parler en début de soirée Odile revient à la maison après avoir déposé Léana chez ses parents et comme chaque soir elle prend une douche c'est à cet instant qu'Olivier descend des combles il attend qu'Odile sorte de la douche pour surgir à ce moment là Odile n'a ni son téléphone elle est à peine à peine habillée le ton monte entre eux ils sont pas d'accord sur des problèmes d'argent et là près d'Antille il tombe sur une femme qui se moque de lui qui lui dit de toute façon t'es un bon à rien voilà tu vas finir sous les ponts tu verras plus ta fille et c'est là où il va se jeter sur elle qu'il va la frapper il ne peut plus se maîtriser il l'a saisie à la gorge serre très fort et elle s'épanouit quand on interroge quand on interroge sur le sillon qu'il y a autour du cou il va dire tranquillement après j'ai décidé de l'achever d'une certaine manière et je suis allé dans le garage chercher une cordelette et je l'ai tranglé à l'aide Olivier explique qu'il l'a tué sur un coup de sang Odile s'est moqué de lui mais il ne s'arrête pas là après l'avoir étranglé il la viole il va déclarer aussi que comme c'était son épouse et qu'elle se donnait facilement à d'autres hommes et bien ça légitimait un rapport sexuel c'est sordide on est au summum du sordide Olivier raconte ensuite aux enquêteurs qu'il était dans un état second et qu'il ne comprend pas pourquoi il a fait tout cela il explique que sa femme le rendait fou de jalousie mais se défend de toute préméditation après avoir réalisé la gravité de ses actes il dit qu'il a tenté d'effacer toutes les preuves de sa venue cet homme va faire effectivement preuve d'un sang froid totalement incroyable Olivier après avoir violé sa femme va se doucher se sèche avec les serviettes retire absolument toutes les serviettes les mets dans un sac poubelle nettoie absolument toutes les pièces toutes les traces qu'il aurait pu laisser emporte avec lui les biscuits la boisson qu'il avait dans le grenier il se saisit du sac à main il prend même soin effectivement d'emmener le véhicule donc ça n'est pas pour assurer sa fuite mais c'est pour faire croire à l'hypothèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné d'un rôdeur avant de repartir chez lui Olivier jette les effets personnels d'Odile ainsi que son préservatif dans différentes poubelles de la ville puis il abandonne la voiture sur un parking de Douai le commissaire Vlaminck a désormais toutes les pièces du puzzle la version que vient de donner Olivier Touche correspond aux éléments relevés sur la scène de crime 12 jours après la mort d'Odile l'homme est mis en examen pour vol assassinat et viol il est transféré à la maison d'arrêt d'Arras pour la famille d'Odile la révélation de l'identité du meurtrier est un traumatisme supplémentaire il était voleur il était joueur il était imbue de sa personne il était affabulateur oui mais meurtrier jamais on aurait pensé qu'il aille jusqu'à être meurtrier j'espérais que ce soit pas mon beau frère j'espérais je me disais ne serait-ce que pour sa fille on se disait c'est pas possible le plus important c'est qu'il a quand même tué la mère de sa fille c'est ça le plus important parce que finalement vous avez une victime par ricochet dans cette histoire vous avez une petite fille de 6 ans qui perd sa mère et puis vous avez aussi une petite fille de 6 ans qui perd son père les proches d'Odile sont dévastés tous attendent maintenant avec impatience que justice soit rendue mais le procès va être pour eux une nouvelle épreuve 26 mai 2009 presque deux ans jour pour jour après la mort d'Odile le procès d'Olivier Touche se tient à la cour d'assises de Douai la grande question est de savoir s'il y a eu ou non préméditation et l'enjeu est primordial si le meurtre est retenu Olivier risque 5 à 10 ans de prison de moins que pour un assassinat les jurés vont devoir trancher dès l'ouverture du procès le ton est donné Olivier et son avocat nie il nie les violences commises sur Odile pendant le mariage il nie être l'auteur des photomontages et des photos volées il récuse aussi toute préméditation du meurtre l'avocat de la défense invoque le crime passionnel pour appuyer cette version les membres de la famille d'Olivier viennent un à un témoigner à la barre alors les témoignages de la famille d'Olivier sauf erreur de ma part il y en avait presque une vingtaine vont permettre à Olivier de détailler sa version qui est de dire Odile avait une vie dissolue elle avait des relations sexuelles avec plein d'hommes différents sa famille a essayé de salir ma soeur au maximum ils l'ont fait passer vraiment pour une une traînée qui a guiché les maris des belles soeurs qui montrait sa culotte mais les témoignages n'ont pas vraiment d'impact non seulement ils agacent la cour et l'avocat général mais en plus ils enferrent Olivier dans un dans un mensonge qui qui le qui le détruit peu à peu ces témoignages tombent à l'eau car l'enquête des policiers démontrent que les accusations d'Olivier sont fausses Odile n'a jamais mené cette vie débridée qu'il a décrite l'avocat général requiert une peine exemplaire je requise la perpétuité dans des affaires qui sont des affaires très très graves parce qu'on tombe sur des auteurs pour lesquels je ne trouve pas de circonstances atténuantes des crimes particulièrement odieux celui-ci à mon avis en fait largement partie au moment de rendre le verdict toute la salle est suspendue aux lèvres du président de la cour à la première question Olivier Touche est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Odile Pollet la cour et le jury ont répondu oui à la majorité du voile au moins à la deuxième question Olivier Touche a-t-il agi avec préméditation la cour et le jury ont répondu oui à la majorité du voile au moins donc la cour et le jury à la majorité absolue vous condamne monsieur Touche à la peine de 25 années de réclusion criminelle les jurés ont retenu la préméditation Olivier Touche est condamné à 25 ans de prison pour viol et assassinat il ne fera pas appel l'annonce de ce verdict est un soulagement pour la famille d'Odile 25 ans c'est déjà une bonne chose je ne pense pas que je le verrai sortir puisqu'à mon âge enfin je ne le souhaite pas toujours ne souhaitons pas qu'il sorte avant que je ne sois mort c'est tout ce que j'ai à vous dire voilà plus de 10 ans plus de 10 ans se sont écoulés depuis l'assassinat l'avocat d'Olivier n'a pas souhaité s'exprimer sur cette affaire quelques années après le procès le père d'Odile est décédé pour Florence pas un jour ne passe sans qu'elle ne pense à la fin tragique de sa soeur elle et son mari Yvan ont accueilli Léana au sein de leur foyer ils la considèrent comme leur propre fille Léana a aujourd'hui 18 ans elle vient d'obtenir son baccalauréat le fait d'accueillir Léana c'était naturel pour nous on était sa seule famille nous avons nous deux filles une qui a sensiblement le même âge une un peu plus âgée maintenant c'est notre troisième fille elle fait partie de la famille depuis qu'on l'a calé avec nous ma tante on m'a hébergée je la considère comme ma mère elle me soutient elle sera toujours à pour moi quand elle a été en âge de comprendre Yvan et Florence ont expliqué à Léana les circonstances de la mort de sa mère plus les années passaient plus je grandissais plus je comprenais que c'était injuste ce qui s'était passé que mon père avait si je peux appeler ça mon père Olivier Touche a aucune raison d'avoir fait cela le jour où Olivier Touche sortira de prison je ne souhaite avoir aucun contact avec lui je ne veux plus l'entendre parler de moi je ne suis absolument pas sa fille aujourd'hui la seule filiation qu'accepte la jeune fille c'est cette maman décédée trop tôt il y a des personnes qui me disent que j'ai les traits du visage un peu comme elle après il y a beaucoup de personnes qui me disent que je lui ressemble et ça me fait plaisir le bon 우리� la 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 lui la 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 Sous-titrage FR ?